Depuis quelques semaines, le camping des dunes de Petit-Fort-Philippe semble sortir de sa léthargie, dans laquelle le confinement l'avait plongé. Covid-19 oblige, le réveil est plus tardif et plus difficile qu'à l'accoutumée. Le camping vient de rouvrir, il y a quelques jours maintenant. Ce que ça a engendré, c'est beaucoup de gestes barrières à mettre en place, les distanciations, les sanitaires à ouvrir qu'un sur deux. C'est toute la protection pour le personnel et pour les clients. Et donc ça, oui, c'est très dur. Et donc, pour cette raison, nous ne sommes pas encore entièrement dans la préparation qu'on devrait être à cette époque en temps normal. Même si cette réouverture programmée dans le cadre du déconfinement est une belle bouffée d'oxygène pour l'activité, les trois mois écoulés ne seront pas rattrapables. On va retravailler en juillet, mais ce qui est perdu ne sera pas rattrapable du tout pour la principale raison, c'est que Gravelines est une ville très dynamique avec beaucoup de manifestations sportives et culturelles et que toutes ces manifestations qui avaient lieu en avril, mai et début juin ont toutes été annulées. Donc à ce titre, toutes nos réservations sont élevées à l'eau. Et ça, on ne la récupérera pas parce qu'automatiquement, c'est perdu, perdu. En temps normal, les mois d'avril, on tourne à 60% d'un chiffre d'affaires de juillet. Au mois de mai, on tourne à un bon 80% d'un chiffre d'affaires par rapport à juillet. Et cette année, ça a été pratiquement que du 10%. Donc on perd une grosse partie en sachant que notre activité n'a de recettes que pendant 7 mois. Donc ça représente une très grosse perte. Un camping comme le camping des Dunes embauche beaucoup de saisonniers pendant les vacances. Et là aussi, les projets sont revus à la baisse. En temps normal, on a 18 personnes l'été, des extraits, des saisonniers. Mais principalement, majoritairement, je dirais, les étudiants. Cette année, au lieu de 18, je pense qu'on va se contenter de 12 simplement. Donc oui, il y a un tiers de moins d'embauche cette année. Mais depuis quelques jours, le téléphone se remet à sonner. L'accueil du camping reprend un rythme de travail soutenu. Les préparatifs s'accélèrent. Les premiers clients sont déjà là. C'est comme un retour à la vie qui s'opère, sans effacer cependant une crainte dériviante. Pour l'instant, depuis 8 jours, on ressent une reprise de l'activité. Les gens qui étaient restés enfermés pendant plusieurs mois ont envie de sortir. Donc les week-ends, ils reviennent. On a énormément d'appels téléphoniques pour à nouveau des réservations. Après avoir eu de nombreuses annulations, on repart dans les réservations. Ce qui est quand même encourageant. Par contre, c'est le reconfinement qui nous fait peur. Car actuellement, les Allemands, ils étaient repartis. Ils sont à nouveau en stand-by pour leurs réservations. Et les Allemands représentent un bon entre 20 et 25 % de notre clientèle. Donc si on avait un reconfinement en juillet, en août, on ne pourrait plus y subvenir. C'est pour ça qu'on insiste fortement sur les gestes barrières. On le fait pour nos clients, on le fait pour notre personnel. Mais on le fait également pour la sauvegarde de l'entreprise. Il faut espérer et souhaiter au Camping des Dunes et à ses clients que l'été qui s'annonce permettra de profiter à 100 % de toutes les installations du camping pour que les vacances se déroulent au mieux malgré la menace. Merci. Merci.